Je suis convaincu que vous êtes parmi les investisseurs immobiliers qui aimeraient bien investir dans le multilogement sans avoir nécessairement la mise de fonds. C'est clair, c'est le rêve de tout le monde. Mais est-ce que c'est réellement possible? Aujourd'hui, à Retour sur l'investissement, j'ai comme invité Frédéric Bernier, investisseur qui a été étudiant dans la C3 de la multilogement, et il va vous démontrer comment, lui, a pris les enseignements du Collège de la MREX et a transformé ça en une réussite sans nécessairement avoir les mises de fonds nécessaires. Bonne écoute! Salut Frédéric, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Fait que là, tu passes du gars qui écoute ces émissions-là au gym au gars qui va être dans l'émission au gym. Ça va être super très bien de me boire. C'est cool! C'est ça que je te le disais tantôt. Même moi, ça arrive souvent que je vais être au gym en train de m'entraîner, puis maintenant, j'ai le tapis roulant, puis je vais écouter des émissions Retour sur l'investissement pour être sûr que je ne dis pas trop de niaiseries avant d'approuver qu'on publie. Puis justement, il y a une madame l'autre jour qui est passée derrière moi, puis elle a regardé mon téléphone, puis elle me voyait dessus. Puis là, elle a regardé le téléphone, puis elle me regardait, puis elle était comme... Degré, es-tu vraiment en train de s'écouter? C'est la question de m'arriver, hein? C'est assez bizarre. Fait que tu es étudiant de la C3, de la meurtre multilogement. Tu travailles également en évaluation. Et maintenant, on pourrait dire que tu es presque un bird-dogger, en tout cas, pas à temps plein, mais presque. Alors, parle un petit peu de comment tu es arrivé à où est-ce que tu es assis maintenant. Bien, c'est sûr qu'à travers mon travail d'évaluation en immobilière, je passe mon temps à analyser des blocs, à les comparer, à trouver des comparables sur le marché. Puis je ne te mentirais pas que j'adore ça. Puis à travers la meurtre, tu parlais constamment de calculer son temps ou en investissement. Puis j'ai vraiment travaillé sur cette force-là pour en arriver au bird-dogging. Parce que là, dans le fond, toi, tu commences à un investissement immobilier avec 3 millions dans ton compte de banque. Non, non, pas du tout. Ce serait mon rêve, mais non, ce n'est pas le cas. OK. Ça, c'est un point important parce que, tu sais, on en parle… Moi, j'en parle souvent, justement, d'éterminer ton profil d'investisseur. Puis pour déterminer ton profil d'investisseur, bien, en fait, il faut que tu sois formé. Puis il faut que tu sois conscient de toutes les possibilités qui existent en investissement immobilier. Puis je pense que c'est quelque chose qui a été le fun de voir de ton côté, surtout à tes débuts dans la meurtre, de voir que tu as réussi à être capable de mettre le doigt sur ce que… Un, ce que tu avais envie de faire, ce que tu aimais faire, puis ce qui pouvait être utile aussi à faire. Exactement. Puis j'ai eu la chance d'aller voir d'autres projets d'optimisation à Montréal, puis vraiment voir c'est quoi que ça impliquait. Puis sans dire que c'est ma force principale, c'est quelque chose qui va me tenter peut-être plus tard. Mais présentement, pour moi, faire de la recherche d'une meurtre, c'est mon quotidien. Je vis de ça. Donc c'était vraiment intéressant, puis optimal en fait, comme solution. Puis ça m'ouvre des opportunités en or pour du partenariat ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment intéressant. C'est très, très cool. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment, puis on en parlait tantôt un peu sur les réseaux sociaux. C'est un concept qui revient souvent, le « do it yourself », d'apprendre par soi-même. Puis tu n'as pas besoin vraiment de formation, tu n'as pas besoin d'enseignement, tu n'as pas besoin de professionnel autour de toi. Puis tu sais, à défaut de me répéter, mais c'est parce que je le vois se répéter constamment ces mythes-là. Donc je dois être obligé de me répéter finalement pour les remettre les pendules à l'heure. Mais tu travailles déjà en évaluation immobilière, tu as fait tes études là-dedans. As-tu appris quelque chose en ingénierie financière? As-tu appris quelque chose dans la marque? Il me semble que quelqu'un qui fait déjà de l'évaluation doit déjà tout savoir, encore plus qu'un investisseur immobilier qui n'a même pas de formation. Mais c'est quand même intéressant parce qu'en évaluation, on se base sur des données qui sont statiques. Donc c'est certain que quand tu regardes une transaction, tu te dis « Ah, c'est trop cher par rapport au marché, la transaction ne devrait pas se faire. » Mais quand tu mets tes yeux d'investisseur et tu sors un peu de tes œillères, tu te rends compte que oui, l'évaluation c'est super intéressant parce que tu connais les données du marché et tout ça. Mais c'est intéressant aussi d'avoir un œil côté investisseur et de dire « Bien oui, cette personne-là l'a payé trop cher, mais les loyers sont deux à trois fois moins chers. » Puis je donne toujours l'exemple, un de mes points de transaction en tant que bird dog que j'ai amené à l'ancien de la meute. Le triplex, c'était au centre-ville, les loyers étaient deux à trois fois moins chers. Tous ceux qui ont passé par-dessus ce deal-là ou cette opportunité d'affaires-là, on peut manquer le bateau. Puis en réalité, c'est un deal incroyable qui va se faire prochainement. Donc c'était quand même intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, tu as réussi à prendre les enseignements puis à transférer ça en bird dogging. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi du bird dogging, je pense que j'en ai parlé d'ailleurs dans une des émissions de Retour sur investissement précédentes. C'est vraiment l'acte de dire « Je suis un prospecteur, j'épluche tous les immeubles qui sont à vendre, j'en trouve qui ne sont pas à vendre, je les analyse puis j'essaie de trouver vraiment où sont les bonnes actions que les gens ne voient pas. Puis là, au lieu nécessairement que ce soit toi qui les achètes tout seul, soit que tu passes l'apport qu'un investisseur qui va le prendre tout seul ou soit tu passes l'apport qu'un investisseur qui va être capable de plus leader la transaction puis tu vas en faire partie à plus petite échelle dans le fond. Puis c'est une excellente manière d'embarquer dans l'investissement immobilier quand tu as des capitaux limités, mais que tu as une bonne formation puis que tu as pris le temps de te former puis que tu as le temps aussi à investir dans la recherche. Bien, c'est que ça me donne un bon point, c'est qu'en tant que prospecteur, des fois c'est difficile d'avoir une banque d'acheteurs qui sont prêts à transiger puis à bouger rapidement. Donc c'est pour ça que d'être un prospecteur pour quelqu'un d'autre en fait, qui lui a une base d'acheteurs solide qui savent que la transaction va se faire, c'est aussi, je veux dire, trouver des acheteurs, faire des 5 à 7, c'est pas tout le temps, ça demande du temps puis c'est pas toujours, ça conclut pas nécessairement à chaque fois. Surtout qu'on s'en est avec 95 % des gens dans les 5 à 7, c'est soit, surtout les 5 à 7 qui sont gratuits, c'est soit des gens qui rêvent de faire l'immobilier ou qui sont vraiment juste à leur début, fait que c'est pas nécessairement la clientèle cible pour faire des acquisitions rapides. Exact, fait quand je présente un offre à quelqu'un ou quoi que ce soit, je sais que la personne est solide pour acheter, puis la transaction va se faire, il n'y a pas de niaiseur. C'est clair. C'est là aussi que, puis c'est pas pour dire que le réseautage, c'est pas bon, mais pas du tout, mais il faut savoir cibler ces choses. Et il y a différents types de réseaux qu'on peut se monter. Quand on commence en investissement immobilier, je pense que c'est bon d'aller dans ces 5 à 7-là, d'aller dans ces activités-là, ça coûte pas cher en argent, tu vas mettre ton temps, tu fais un peu la main dans le monde de l'investissement. À un moment donné aussi, il faut que tu passes à des réseaux plus avancés. C'est d'ailleurs quelque chose auquel j'avais pensé beaucoup avant de créer le programme de la meurtre. C'était, parce que pour les gens qui ne savent pas, une fois que tu as passé à travers une cohorte de la meurtre, tu rentres après ça dans ce qu'on appelle le « alumni ». Donc, « alumni » ou « alumni », peu importe comment on dit ça en français, c'est un concept qui vient des universités américaines. C'est l'association des diplômés, finalement. C'est une des choses les plus importantes dans les universités américaines. Pourquoi tout le monde veut aller à Harvard, exemple? Oui, la qualité d'éducation est très élevée. Mais ce qui est vraiment d'une valeur incroyable, c'est l'association des anciens diplômés de Harvard. Parce que comme diplômé de Harvard, ce que tu peux faire, c'est que, par exemple, moi, je pourrais aller compléter mon diplôme à Harvard. Je ne l'ai pas complété, j'ai fait une partie d'études là. Je pourrais, un jour, si je complète mes études là-bas, je pourrais dire, bon, mettons, j'arrive à Miami le matin, je veux faire de la business là-bas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de contacter le « alumni » de Harvard. Et là, tous les anciens diplômés de Harvard qui sont dans le secteur de Miami, j'ai accès à un botin pour avoir leurs informations. J'ai accès à des événements où c'est juste ces gens-là qui y sont. Et ça me permet, moi, de puiser dans ce réseau-là rapidement. Et là, avec la meute, on a fait la même chose. Donc, on a créé un « alumni ». On a déjà commencé à faire nos premières rencontres qui sont privées, exclusives, aux diplômés des cohortes de la meute multilagement. Je pense que ce qui est cool, pour exemple, pour quelqu'un comme toi, ou même pour d'autres types d'investisseurs, c'est que là, tu commences à faire du bird-dogging, tu trouves des acquisitions. L'enjeu là-dedans, c'est qu'il faut que tu sois capable de refiler à un investisseur sérieux rapidement. Et là, tu as accès à, grosso modo, 100 investisseurs. 90 investisseurs, dans le fond, c'est trois groupes de 30 à la date qu'on a eu, trois cohortes. Et le « alumni » est en train de croître, parce que chaque cohort qu'on fait, il y a un autre 30 personnes qui se rajoutent dans le « alumni ». Et c'est des gens dans lesquels que tu peux aller puiser par rapport à ça. C'est d'ailleurs ça, la force d'un réseau. Exactement, et c'est des capitaux aussi. C'est 100 personnes qui ont, peut-être pas les 100, mais qui ont une certaine mise de fonds. Je ne te mentirais pas que mon but, éventuellement, ce n'est pas de me faire rémunérer, mais c'est de rentrer en tant que partenaire ou actionnaire dans un immeuble à revenus. Ça va être vraiment ça, mon retour sur investissement. C'est clair. On en parle tout le temps. Ton rendement espéré, je vais pouvoir le calculer à travers le temps, puis même me sortir d'une transaction si jamais mon taux de rendement n'est pas ce à quoi je m'attends. Absolument, ça c'est clair. Le rendement espéré, puis commencer dans l'investissement immobilier quand tu as des fonds limités, il y a plusieurs manières de commencer. Puis moi, je ne suis pas du genre à faire rêver les gens. Je n'aime pas ça, le pelletage des jeunes nuages. Je trouve que déjà, il y a trop de gens qui font ça dans le domaine. Mais tu peux embarquer en investissement immobilier, ça te prend soit de l'argent, ça te prend soit un savoir-faire, donc des connaissances, puis ça, c'est à travers la formation, c'est à travers le mentorat, c'est à travers aller sur le terrain et apprendre d'autres investisseurs. Mais il faut que tu te formes. Puis la troisième chose, c'est l'énergie, le temps, le sweat equity, comme on l'appelle. Comme là, toi, en ce moment, ce que tu es en train de faire, c'est que tu monnaies ton temps, ton énergie, tu monnaies les formations que tu es allé chercher, les connaissances que tu as développées, puis ça, ça va te ramener des investissements immobiliers. C'est super ingénieux de faire ça. Exactement, puis c'est drôle parce que tu as un deal, un deal, tu peux le… c'est pas la même définition pour tout le monde. Puis d'apporter une transaction qui, moi, je crois être un deal à travers la meute, bien, je le sais qu'on a le même langage d'un deal, puis d'optimisation, donc c'est facile pour moi de… je n'ai pas besoin de l'expliquer en mille mots, là. J'y envoie le listing, puis il comprend assez vite, donc c'est très facile. Un point tantôt, quand on parlait justement du fait de l'évaluation, mais les gens pourraient penser, ah, bien, tu sais, s'il fait des réactions, il doit y avoir des gens en ce moment qui écoutent, qui sont évaluateurs, qui sont courtiers immobiliers, actuaires, fiscalistes. Ah, je n'ai pas besoin, moi, d'aller apprendre à faire tout ça, je sais déjà des choses. Ou même des gens qui ont 500 portes, 1000 portes, je n'ai pas besoin d'apprendre ça, j'ai déjà ça, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Il faut que ce soit juste un angle différent de regarder quelque chose, mais tu parlais tantôt justement de l'angle, l'exemple de l'évaluateur, qui est un angle qui est statique, qui est dans un moment, dans une période spécifique. En réalité, une évaluation, c'est une photo. On vient prendre une photo de la réalité. Puis les évaluateurs, la même chose pour les courtiers immobiliers. Il y a des courtiers immobiliers qui font beaucoup, beaucoup de transactions multilogements, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils comprennent le monde de l'investissement immobilier. Parce qu'eux, ils travaillent dans une photo. Mais comme dans la vraie vie, tu peux prendre une photo de la vie, mais ça ne veut pas dire que tu as vécu cette vie-là, ça ne veut pas dire que tu es dans cette vie-là, ça ne veut pas dire non plus que tu ne l'es pas, mais il faut faire attention et comprendre que des fois, je vois des gens dire, « Ah, n'investis pas dans ta formation, trouve-toi un bon courtier, fais confiance à ce courtier-là. » Oui, mais le courtier, là, sa spécialité, ce n'est pas l'investissement immobilier. Sa spécialité, c'est le courtage immobilier. Puis peut-être que c'est le courtage immobilier dans le multilogement ou en investissement immobilier. Il y en a des courtiers qui sont très, très bons là-dedans. Mais ça reste qu'eux autres, leur champ de compétences, là. C'est la transaction. Ils ne sont pas là pour te faire une planification stratégique. Ils ne sont pas là pour penser au long terme de tes investissements. Ils n'ont probablement pas pris le temps d'apprendre réellement ton profil d'investisseur. Parce que moi, je n'ai pas vu un courtier immobilier encore faire ça au Québec. Puis je n'en ai pas vu beaucoup non plus aux États-Unis le faire. Ça prend beaucoup de temps. Ils sont à commission. Donc leur mode d'affaires ne leur permet pas de faire ça. C'est la même chose pour un évolateur. Je pense que la plus grande preuve, c'est que tu as des gars comme Philippe Foisy, qui est déjà un actuaire au niveau international, qui est un « fellow », qui fait du pricing de choses pas même plus compliquées que l'investissement immobilier multilogement. Puis il est venu faire un cours d'ingénierie financière. Puis c'est-tu quoi? Il a appris des affaires. Il est venu voir après. Il m'a dit, tu m'as appris des affaires à cause juste de langue puis de la manière que tu voyais telle chose. Je ne l'avais pas vue comme ça. Et maintenant, je peux l'appliquer davantage dans mes investissements immobiliers. Tout à fait. Puis je ne sais pas si tu te rappelles la première retraite dans une des postes. J'étais venu de voir parce que j'analysais un marché spécifique de Montréal avec toutes les TGA. Puis je ne sais pas si tu t'en rappelles. On a parlé du TGA, de ce marché-là. Puis tu me disais, peu importe, le TGA se situe où. Il faut que tu mettes tes yeux dans l'investisseur puis tu te dises, bien, OK, oui, le TGA, il est plus bas que le marché. Mais par contre, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Mais le contraire aussi s'applique. S'il est trop haut, ça ne veut pas dire que c'est un deal ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu l'analyses. Puis c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est l'exemple d'avoir une vision trop statique. Les gens, ils n'ont pas assez de formation. Premièrement, les investisseurs n'ont pas assez de compétences puis de formation puis de savoir-faire. Ça fait qu'ils tombent dans le panneau puis ils tombent dans le piège. L'exemple du TGA, le TGA, ça peut être un immense piège. Tu viens de le mentionner. Les gens vont dire, bien, le TGA, il est plus haut que la moyenne, donc c'est un deal. Pour les gens qui écoutent en ce moment qui ne savent pas c'est quoi le TGA, on a fait des vidéos là-dessus, allez faire vos recherches. Mais grosso modo, si le TGA est plus élevé, c'est que le prix est plus bas. Donc, techniquement, si le prix est en bas de la valeur marchande, les gens vont dire, bien, c'est un deal. OK? Mais comme tu viens de le dire, ça se peut que ça ne soit pas un deal. Il ne faut pas juste se fier au TGA parce que le TGA, c'est un... Premièrement, c'est un diviseur multiplicateur et c'était aussi un indicateur de rendement risque. Puis peut-être qu'un immeuble est un deal, peut-être qu'il est en bas de sa valeur marchande, mais s'il se va en bas de sa valeur marchande, ça se peut aussi que tu n'aies pas fait un deal. C'est ça. En fait, ça se peut même que tu ailles payer vraiment ce qu'il vaut et qu'il n'en vaut pas plus que ça. Ça fait qu'il n'est pas en bas de sa valeur marchande. C'était ça, sa valeur marchande. Pourquoi? Parce que c'est un immeuble qui est rempli de mauvais lacataires. C'est un immeuble dans un secteur qui ne prendra pas de la valeur puis peut-être même c'est un secteur qui est en train de déprécier au niveau de la prise de valeur des loyers. Donc, c'est toutes des choses à considérer que si tu fais juste regarder le TGA ou même le prix ou le prix par port de manière statistique, de manière individuelle, tu vas passer à côté de plein de deals puis tu vas acheter des affaires que tu penses qui sont des deals mais qui ne le sont pas. Puis là, les gens sont comme « Ah, 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 moi, j'ai fait cet achat-là puis j'ai fait ci puis ça. » C'est correct, mais on va se reparler dans 5 puis on va se reparler dans 10 ans. Parce qu'il y a des gens qui me disaient « V'il y a 5 ans, v'il y a 6 ans » que « Ah, c'est trop compliqué ça, tu ne sais pas de quoi tu parles, j'ai acheté tel bloc, il est super rentable, la vie va bien. » Puis là, aujourd'hui, tu es comme « Comment il vaut ton bloc? » « Ah, tu as tellement un mauvais investissement. » Bien, c'est ça. C'est ce que je t'avais dit. Exact. Tu as voulu faire à ta tête, tu as voulu juste regarder le prix par porte ou le TGA, tu n'as pas investi dans ta compréhension du marché parce qu'il faut que tu comprennes plus que l'immeuble, il faut que tu comprennes le marché dans lequel l'immeuble se trouve, le secteur. Puis le secteur, il se retrouve dans quelle région, quelle RMR. Puis le RMR se retrouve ensuite dans quel marché d'un point de vue macro. C'est compliqué. Exactement. Puis c'est pour ça qu'à présentement, je me concentre vraiment sur un marché spécifique. La personne avec qui je travaille m'a fourni en fait une liste de sous-marchés que je devrais analyser. Puis je ne fais que ça. Avant d'aller ailleurs, je vais vraiment éplucher toute cette base de données-là. Puis après ça, on verra si je peux aller ailleurs. Donc là, tu fais ce qu'on appelle du « geo-farming ». Oui, exactement. Ça, c'est vraiment… On choisit un secteur puis tu fermes ce secteur-là. Exactement. Lui, il y a beaucoup d'investisseurs dans ce secteur-là. Donc ici, je peux les fournir en masse. Puis mon but éventuellement, c'est sûr, c'est d'aller ailleurs qu'au Québec. Oui. Mais présentement, j'ai assez de travail. Ça va bien. Super. C'est quoi le plus grand défi que tu vois comme jeune investisseur puis comme investisseur qui a décidé d'aller vers la route justement de la prospection puis le « bird-dogging »? Le plus difficile, c'est de voir certaines propriétés qui ont déjà été à vendre, qui n'ont pas été vendues. Puis quand tu contactes ces gens-là, ils ne sont plus à vendre. C'est difficile, des fois, de comprendre parce que, bon, tu regardes le préaffiché versus les loyers, des fois, ils auraient dû vendre, en fait. Ça serait une bonne opportunité aussi au niveau de combien qu'ils l'ont acheté versus combien qu'ils pourraient avoir. Tu te dis, bien, je vais te l'acheter, moi. Oui, oui. Mais non, c'est ça qui est le plus difficile présentement. Puis là aussi, bien, je ne mets pas le temps plein nécessairement. C'est mon but ultimement. Mais je sais que je vais y arriver puis ça va très bien. Je riais, peut-être 10 secondes, peut-être que les gens m'ont entendu. Mais je riais parce qu'en même temps que tu parlais de ça, d'appeler, par exemple, les expirés, j'avais un souvenir en tête de quand j'ai monté notre firme de courtage puis justement, les appels de l'expiré pour les gens qui veulent faire de la prospection, c'est tout qu'un apprentissage parce que, écoute, c'est des gens qui ont été sous mandat souvent avec un, des fois deux, trois courtiers qui ont eu leur immeuble à vendre pendant six mois, un an, deux ans, trois ans. C'est des gens qui ont été très, très frustrés par le processus, des gens qui ont été souvent délaissés, qui ont eu du mauvais service. Fait que quand tu appelles ces gens-là en prospection, ça peut être raide. Ils t'attendent quasiment avec un brique fanal puis, tu sais, je veux dire, ils sont habitués aussi de s'en faire appeler. Il y a beaucoup de gens qui font de la prospection. Fait qu'il faut vraiment que tu trouves la bonne manière de rentrer dans l'appel puis d'être capable d'entrer en discussion avec eux. C'est le plus difficile. D'ailleurs, il y a une partie dans la meute où on enseigne la prospection. Je pense que c'est... Il y a des techniques très, très spécifiques à développer. Mais une fois que tu rentres là-dedans, parce que moi, j'ai toujours trouvé ça très le fun de faire de la prospection téléphonique. Il y a beaucoup à apprendre, parce que c'est pas juste d'être vendeur. Tu veux créer un lien avec cette personne-là. C'est ce lien-là qui est souvent difficile parce que tu ne veux pas le déranger. Tu veux conclure la transaction. Ils ne sont pas nécessairement ouverts aux liens parce que d'autres personnes se sont malbris pour essayer de créer le lien avant. Exactement. Fait que c'est ça la plus grande difficulté. Mais il y a du terrain à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui néglige le terrain auquel ils veulent s'attaquer. Puis c'est quelque chose que moi, dès que j'ai commencé, dès que je me suis dit que je devais être bird dog ou prospecteur, je me suis dit qu'il fallait que je fasse du terrain au moins une fois par semaine puis je le fais puis ça va très bien. C'est clair que faire du terrain c'est vraiment un bon point puis j'en ai déjà parlé je crois dans une vidéo précédente. La technique, exemple, quand tu fais du geo-farming que tu te concentres juste sur un secteur. Je pense que c'est ça que tu devrais... Toute personne qui écoute en ce moment-là qui aimerait éventuellement faire de la prospection ou du bird dogging, se concentrer juste sur un secteur puis apprendre à comprendre ce secteur-là, apprendre les gens qui sont dans le secteur, apprendre le potentiel du secteur puis une des meilleures façons de le faire, oui, on peut se servir de Google, Maps puis oui, il faut utiliser les outils technologiques aujourd'hui pour parler aux gens puis avoir l'information mais ça reste qu'il faut que tu ailles sur le terrain. Le multi-logement, c'est une game de terrain puis tu sais, les gens pensent que... Tu sais, moi le premier, je parle souvent de théorie puis d'ingénierie puis de mathématiques mais il y a un autre côté, on oublie des fois d'en parler parce que pour moi, c'est comme... C'est un donné, c'est sûr qu'il faut que tu fasses du terrain mais d'aller marcher des terrains, marcher des rues, marcher des quartiers, pour moi, en tout cas, ça a été des choses dans ma carrière en investissement immobilier qui ont été parmi les plus payantes. Écoute, la quantité d'informations que tu peux sortir l'été quand il fait beau à marcher une rue où il y a juste des blocs puis de parler avec toutes les manières sur leur balcon puis des gens qui rentrent puis qui te sortent, tu peux avoir tellement d'informations que tu ne trouveras jamais ailleurs puis ces informations-là qui vont t'aider soit à trouver une belle acquisition ou si tu es en train de regarder un immeuble à vendre déjà dans ce secteur-là, ça va te donner de l'information pour peaufiner ton analyse puis déterminer est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'achète cet immeuble-là. Exactement, puis ça va même plus loin que ça, tu sais, présentement, des immeubles à vendre puis j'ai réussi à faire des liens entre les propriétaires, donc c'est vraiment intéressant de, comme tu as dit, de vraiment se spécialiser dans un marché puis de savoir c'est qui tous les propriétaires, c'est quoi leur lien avec d'autres propriétaires aussi puis tu sais, je le fais constamment dans certains marchés à Montréal donc c'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs données que tu peux avoir face à ça puis c'est là où tu as un avantage lors de la propriété à vendre, tu peux savoir certaines choses que d'autres ne savent pas. Ben oui, tu sais, moi j'ai un exemple en tête en ce moment je marchais à un secteur puis sur la rue la plupart des immeubles c'était des 4 logements, 5 logements, 6 logements mais il y avait aussi des maisons, des duplexes à travers de ça, un genre de quartier assez éclectique et j'étais allé dans ce secteur-là spécifiquement pour un 5 logements puis finalement je me trouve à jaser avec le petit couple qui était sur le balcon de leur unité familiale puis là, parle-parle, genre-jeans avec eux autres, ça faisait comme 35-40 ans qu'ils habitaient le quartier donc ils connaissaient tout ce qui s'était passé dans cette rue-là, dans ce quartier-là, ils connaissaient tous les propriétaires des blocs, ils connaissaient beaucoup des locataires, ils pouvaient me dire « Ah, ça, cet immeuble-là à côté, ça, la police est tout le temps là ». Ça, c'est une information que tu n'as pas. Finalement, c'était l'immeuble qu'on a regardé puis la madame, elle me confirme qu'effectivement, la police était tout le temps là, que ça faisait trois propriétaires qui avaient passé sur cet immeuble-là en disant « C'était toujours raboté, il y avait toujours des problèmes de locataire, du crime, du va-et-vient, tout ça ». Et une information en plus qu'elle m'a donnée, c'était que « Ah, by the way, dans un peu plus loin dans la rue, il y avait comme trois terrains de maison. Bien là, ces trois maisons-là ont été vendues à un développeur puis là, le développeur allait dans la prochaine année raser les maisons pour lever un gros projet de comme, je pense, 40 logements. OK. Ça fait que là, ça m'a allumé un peu, là. OK. Ça, ça veut dire que la ville sont favorables à augmenter le zonage, augmenter la densité du zonage dans la rue et là, on le voit que les gens qui ont ces maisons-là, c'est des gens assez âgés. Ça, c'est une méchante belle opportunité. Ça fait que ce qu'on a commencé à faire à ce moment-là, c'est d'appeler tous les gens qui avaient des unifamnés dans ces rues-là. En fait, on a commencé par regarder depuis combien de temps ils étaient propriétaires, après ça, les appeler, voir leur âge, voir si ils étaient intéressés à vendre. Puis dès qu'on trouvait comme deux, trois maisons à un côté de l'autre, bien la technique, c'était de finalement aller faire des offres. Puis là, ça, c'est une technique de prospection. On faisait des offres avec des personnes différentes qui faisaient l'offre pour pas qu'ils se rendent compte qu'on voulait agréger finalement les trois terrains. Et on réussit à la fin de transaction, tu achètes trois maisons, on les rase, puis on vend ça à un autre promoteur qui a lui volé le 40 logements. C'est des transactions incroyables, c'est des belles transactions pour se mettre au monde. Exactement. Puis tu parlais de l'outillage, savoir quand ils l'ont acheté, c'est probablement une des bases en fait. Parce que les expirés souvent, tu ne sais pas s'ils ont été vendus après le mandat ou quoi que ce soit. Exact. Donc, tu sais, le registre ou JLR, c'est la base de ce outillier avec ça. Ça va, de un, te faire sauver du temps, puis de deux, savoir où attaquer, dans quel secteur ou attaquer quel immeuble. C'est clair, c'est clair. Par rapport à l'investissement immobilier, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les jeunes investisseurs qui écoutent en ce moment? En fait, c'est vraiment de savoir tes forces et tes faiblesses. Tu en parles constamment avec la meurtre. Si tu es un optimisateur, va chercher du monde qui a de l'argent et embarque avec eux dans des projets. Vraiment, ton profil d'investisseur aussi, c'est super important. C'est quelque chose que j'ai changé constamment à travers la meurtre. C'est normal, on voit tellement de choses. Mais non, c'est vraiment d'un, comment d'investissement, savoir tes forces, tes faiblesses, ton profil d'investisseur, puis attaquer tes forces, puis t'entourer avec tes faiblesses. C'est vraiment la clé. Je le vois présentement, ça va super bien depuis que j'ai fait ça, depuis que je me suis assé avec moi-même. La connaissance de soi, la conscience de soi, c'est hyper important pour se connaître. Puis c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup en parler, puis j'aime beaucoup vous questionner, les étudiants. OK, parfait, ça, c'est ton objectif, ça, c'est tes ambitions, mais tu sais, pourquoi? Pourquoi? C'est quoi qu'il y a derrière ça, puis qu'est-ce que tu veux avoir éventuellement avec ça? Puis c'est drôle, parce qu'on va avoir Maxime Boutin comme investisseur invité la semaine prochaine, puis tu sais, Max, c'est un gars qui est rendu qu'un parc d'envergure, puis qui continue à croire beaucoup, mais c'est un gars qui est très, très connecté sur son pourquoi, puis je pense que ça, c'est important que tous les investisseurs, ultimement, soient vraiment connectés à ce qu'ils veulent, puis pourquoi qu'ils veulent ça, puis est-ce que, est-ce qu'ils s'en vont dans le bon chemin? Parce que l'immobilier, c'est pas juste des portes, c'est pas juste des chiffres, c'est également très, très humain. C'est autant humain pour soi-même, très énergétique, mais aussi très humain par rapport à nos locataires, à nos fournisseurs, à nos partenaires. Ça fait que ça, c'est très important. Et puis, la dernière question que j'aurais posé aujourd'hui, c'est, bon, on l'a dit en début de l'émission, tu partais pas avec un million de mise de fonds, on t'entend, tu partais avec une mise de fonds limitée, t'as décidé de, t'inscrire à la meute multilogement, qui est un programme où il y a un investissement quand même important à faire dans ta formation. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs, c'est cher, c'est beaucoup d'argent, tu sais? Ben, t'en parlais tout à l'heure, tu sais, le alumni, avoir cette base de données de personnes qui parlent le même langage, qui sont prêts à acheter, je pense que juste ça, ça vaut la peine. Mais tu sais, c'est aussi la communauté de gens, comment on transige avec le monde, tu sais, il y a IF1003 jusqu'à IF1000, je sais pas combien, mais non, c'est vraiment, faut pas que tu regardes, c'est un investissement comme tu as dit, peu importe le prix, je pense que de t'entourer de monde qui connaît ça pis aussi juste les connaissances, on n'a pas assez de connaissances pis même en tant que prospecteur, je devrais faire la prospection avec toi pis j'en aurais besoin de plus encore donc c'est pas, faut pas que tu regardes le prix, c'est vraiment... Faut avoir une mentalité d'investisseur, ultimement je pense c'est ça le plus gros, une des plus importantes choses à faire c'est que les gens s'ils veulent réussir en investissement immobilier, autant les nouveaux, les débutants, pis j'en vois aussi qu'ils ont 500 potes pis ils ont encore une mentalité de consommateur, la plupart des vieux qui ont un temps de bloc ont une mentalité de consommateur pis ça leur a servi dans une autre époque, aujourd'hui, tu peux pas avancer de cette manière-là que tu partes avec un million de mise de fonds que tu partes avec zéro de mise de fonds, faut que tu aies une mentalité d'investisseur pis une mentalité d'entrepreneur ou d'immopreneur si on veut. Exactement. Pis t'sais, je le dirais jamais assez, mais j'aurais pas pu être prospecteur si j'avais pas fait la meute parce que j'aurais pas une équipe. Optimisation, ça m'aurait pris 5 ans avant de savoir c'est quoi de fond en comble. Donc non, c'est vraiment, c'est bien arrivé, c'est arrivé au bon moment pis... Non, ben je suis bien content, c'est toujours le fun de voir que, c'est ce qu'on fait, aide les gens à avancer pis je te remercie beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Je sais que c'est pas toujours facile pour les gens qui sont pas habitués de faire de la caméra ou de l'audio. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager tes expériences avec les gens qui écoutent Retour sur investissement. Merci à Tony. Alors comme vous avez compris et vu, l'investissement immobilier et multilogement peut se faire sans nécessairement avoir les mises de fonds, surtout lorsqu'on apprend à faire de la prospection et du bird dogging. Mais souvenez-vous que le savoir-faire et le savoir-être sont essentiels à votre réussite. Alors, n'hésitez pas à investir dans vos connaissances. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.